Bonjour tout le monde c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Comment ça vous ne savez pas ? Justement vous recherchez un outil qui vous permet de suivre votre santé et également traquer vos activités en permanence. Vous allez assister à une confrontation dont les protagonistes sont à ma gauche le Xiaomi Mi Band 4 et à ma droite le Redmi Band. Dans cette vidéo je vais comparer leur design, leurs fiches techniques, leurs fonctionnalités, leurs prix, etc. Mais avant de commencer je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Sur cette chaîne on parle tech, test, news, leak. Si tous ces sujets et bien d'autres vous intéressent, je vous invite à suivre les indications juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne et ne pas rater mes prochaines vidéos. Suivez moi également sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les dernières informations qui circulent sur la toile sur l'ensemble des produits que j'évoque ici. La pub est à présent terminée, merci à ceux qui me suivent et me soutiennent. On démarre directement ce comparatif en parlant de l'aspect de ces deux bracelets connectés. Le Mi Band 4 adopte une forme arrondie qui évoque ce pourquoi il est fait le tracking d'activité. On retrouve un bracelet caoutchouteux de couleur noire qui paraît suffisamment solide pour affronter les activités physiques ainsi que durer dans le temps. En dessous du bracelet on retrouve un capteur de fréquence cardiaque et également des pins pour pouvoir le brancher à sa petite base de recharge USB. Il est bon de noter qu'il est obligatoire de retirer intégralement le bracelet pour pouvoir le recharger. Concernant le Redmi Band, le design est radicalement différent. Déjà il est plus grand et dispose lui d'une forme rectangulaire. Le bracelet est également en caoutchouc mais celui-ci diffère de celui du Mi Band 4 parce que déjà en fait il faut complètement le retirer pour pouvoir en fait le recharger directement à une prise USB. Il n'y a pas de chargeur fourni donc ça soit avec un chargeur que vous possède déjà ou alors directement sur la prise USB d'un ordinateur. Sinon comme le Mi Band 4, le Redmi Band arbore en dessous un capteur de fréquence cardiaque qui me semble similaire sur les deux modèles. En dehors de la forme que j'ai évoqué juste un instant, il y a d'autres différences qui demeurent entre ces deux bracelets notamment la technologie d'écran utilisée entre le Mi Band 4 et le Redmi Band. On retrouve par exemple de l'OLED pour le Mi Band 4 et du LCD pour le Redmi Band. Les dimensions des deux écrans ne sont pas les mêmes, celui du Mi Band 4 est plus petit puisqu'il dispose d'une diagonale de 0,95 pouces tandis que celui du Redmi Band est de 1,08 pouces. A titre personnel je trouve que le Redmi Band fait plus montre que bracelet mais que l'on soit clair ça reste un bracelet. Donc bref au final on retrouve une meilleure technologie d'écran sur le Mi Band 4 et il est plus petit. L'écran du Redmi Band n'est pas mauvais mais reste en dessous en termes de qualité d'affichage. A vous de faire une introspection pour vous. Est-ce que la taille compte ? Vous avez trois heures pour répondre à cette question hautement philosophique. Lors de mon test du Redmi Band, j'avais comparé les prouesses du capteur de fréquence cardiaque entre ce bracelet, celui du Mi Band 4 ainsi que les données mesurées à l'aide d'un tensiomètre. Les résultats que j'avais obtenus étaient très serrés. J'ai envie de dire que sur ce point on joue vraiment à armes égales. Lors de mes activités physiques, je suis une bête, j'ai également pu constater que les résultats étaient très similaires. Pour les sportifs occasionnels disposant d'un budget serré, les Mi Band 4 et Redmi Band sont pour moi identiques. Je ne peux donc pas les départager sur ce point précis. D'ailleurs voici les différentes activités que l'on peut traquer avec le Mi Band 4 et le Redmi Band afin que vous ayez un aperçu de chaque bracelet. Xiaomi et Redmi c'est du pareil au même. Pourtant le Mi Band 4 fonctionne avec l'application Mi Fit disponible sur le Google Play Store et également iOS. Tandis que le Redmi Band fonctionne avec une application qui est indisponible au moment où je tourne cette vidéo en tout cas sur le Google Play Store qui se nomme Xiaomi Wear. L'ergonomie des deux applications est proche mais des différences demeurent. Mi Fit propose de synchroniser tout type d'appareil connecté dédié à la santé de la marque comme les montres, les bracelets ou encore les balances connectées et bien d'autres. On y synchronise toutes les mesures communiquées par nos appareils pour connaître notre état de santé. C'est un excellent outil, on s'y familiarise très vite. Bien qu'il faille le reconnaître c'est un peu fouillis sur certains points. Un point que j'apprécie beaucoup c'est également de permettre en fait la synchronisation des données avec une autre application comme Google Fit par exemple. De son côté Xiaomi Wear est bien moins complet que son cousin. Donc Xiaomi Wear qui est donc l'application dédiée au Redmi Band, celle-ci n'est disponible qu'en anglais et ne propose pas malheureusement de synchroniser ses données avec Google Fit. En fait c'est tout à fait normal puisque pour l'instant le Redmi Band n'étant pas commercialisé en Occident, il faut donc s'en contenter. Les choses changeront probablement lorsque Redmi aura commercialisé ce produit également dans nos contrées. De plus pour que le Redmi Band fonctionne par exemple en anglais et non en chinois, il faut également mettre le smartphone en anglais du moins jusqu'à ce que le français soit également disponible. Concernant les menus disponibles sur les deux bracelets, ils sont tout simplement identiques. On peut élire les notifications, voir également qui nous appelle, consulter bien entendu la fréquence cardiaque, la météo, les pas, les calories, etc. On a également un petit bouton tactile qui est présent en dessous de l'écran que ce soit sur le Redmi Band 4 comme le Redmi Band tout simplement en fait qui sert de bouton retour lorsqu'on navigue dans les différents menus. Franchement que ce soit sur l'un ou l'autre bracelet, les informations sont très claires et on s'y retrouve très vite. La capacité de la batterie est de 135 mAh pour le Mi Band 4 et de 130 mAh pour le Redmi Band. L'autonomie annoncée est de 20 jours pour le premier et d'une quinzaine de jours pour le second. Dans la pratique ces données se vérifient, j'ai d'ailleurs pu le souligner lors des tests de chaque bracelet connecté. Mention spécial tout de même pour le Mi Band 4 puisque j'arrive en fait à tenir pratiquement un mois en laissant quelques fonctionnalités de côté comme par exemple l'assistant de suivi cardiaque. Mais bon on va pas chipoter puisque tous les deux sont de véritables champions de l'endurance. Je vous mets à l'écran les deux fiches techniques des deux protagonistes pour que vous ayez un meilleur aperçu de toutes les caractéristiques. Il y en a certainement quelques-unes que je n'ai pas évoqué mais qui pourraient avoir de l'importance pour certains d'entre vous. Bonne nouvelle dans les deux cas les prix sont relativement bas. On est à environ une trentaine d'euros pour le Mi Band 4 et à moins de 20 euros pour le Redmi Band. Les liens sont d'ailleurs dans la description de la vidéo. Donc tout dépendra en fait du budget que vous souhaitez allouer à cette dépense. Mais dans les deux cas le rapport qualité prix est juste dingue. Mais 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 il y a une troisième proposition qui est en train de montrer le bout de son nez. Comme vous le savez sans doute le Mi Band 5 a été présenté il y a tout juste quelques jours et dispose lui également d'un prix très compétitif avec des fonctionnalités supplémentaires. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire une vidéo il n'y a pas si longtemps. Je vais d'ailleurs avoir l'occasion de tester très bientôt donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà pour conclure il n'y a pas de mauvais choix à proprement parler. Que vous choisissiez l'un ou l'autre vous aurez de toute façon un appareil de qualité qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Ou une activité ça marche aussi j'en suis la preuve vivante. J'aurais quand même personnellement tendance plutôt chaudement à conseiller le Mi Band 4. Il est un petit peu plus cher mais au moins il fonctionne en français et l'application qui l'accompagne est d'une plus grande qualité. Voilà on arrive à présent à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas merci de me soutenir en mettant un gros pouce en l'air. Vous pouvez également me suivre à travers les réseaux sociaux et bien entendu vous abonner à ma chaîne youtube pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche pour être prévenu. Pour ma part je vous retrouve ce dimanche on parlera smartphone. D'ici là portez vous bien allez ciao tout le monde 1